Vous qui concevez des PowerPoints, vous êtes-vous déjà soucié de leur accessibilité numérique ? Pensez-vous que tous ceux qui visualisent vos présentations sont capables de saisir l'ensemble des informations, le tout de manière agréable, qu'ils soient en situation de handicap ou non, daltonien, malentendant ou tout simplement fatigué ou à un âge avancé ? Des outils existent pour vous aider à concevoir des PowerPoints accessibles à tous. Nous allons ici vous présenter 5 points essentiels. Les éléments de base, les couleurs, les éléments non textuels, les transitions et animations, et le dernier point nous permettra d'aller un peu plus loin. Commençons donc par la base. Toute présentation doit comporter un sommaire. Il permet de guider les utilisateurs, de rendre plus navigable et robuste votre présentation. Pour un guidage optimal, n'oubliez pas de numéroter les diapositives en indiquant bien sûr le nombre total. Choisissez une police de caractère suffisamment lisible, sans sérif, comme Aria le Calibri, et ne descendez jamais en dessous de 18 pour la taille, au risque de ne pas être lu du fond de la salle ou par les malvoyants. Le plus simple pour éviter ces erreurs est de suivre les masques, vous savez, ces blocs déjà positionnés lorsque vous créez une nouvelle diapositive. Les couleurs Pensez aux daltoniens, qui sont plus de 8% chez les hommes, et de manière générale, pensez aux malvoyants ou à ceux du fond de la salle. Utilisez un contraste suffisant entre la couleur du texte et celle du fond uni, noir sur blanc par exemple. Globalement, n'utilisez pas la couleur comme seul moyen de communication. Accompagnez-la d'une autre mise en valeur, gras, italique, forme. Pour vous aider à mieux utiliser les couleurs, n'hésitez pas à activer la fonctionnalité d'affichage en nuances de gris. Elle vous permettra de vérifier la bonne compréhension de vos diapositives sans les couleurs, en vous mettant à la place des daltoniens. Les éléments non textuels, tels que les images, les vidéos, les tableaux Lorsque les personnes non voyantes lisent votre présentation sur leur ordinateur, elles utilisent un lecteur d'écran qui parcourt le contenu de vos diapositives. Mais que se passe-t-il face à un contenu non textuel ? Comment transmettre l'information contenue dans ces éléments aux personnes non voyantes ? Avec PowerPoint, sachez qu'il est possible d'ajouter un texte alternatif, clair et concis de préférence, pour chaque élément non textuel, afin qu'il soit lu par un lecteur d'écran. Les transitions et animations Si vous tenez à tout prix à en utiliser, surtout, faites simple. Oubliez les animations extravagantes, privilégiez la simplicité. Un fondu ne fera de mal à personne. Enfin, sachez qu'il existe un outil directement intégré à PowerPoint qui vous permet de vérifier l'accessibilité. Tout est à portée de main. Il vous renvoie une liste d'erreurs et d'avertissements, ainsi que des conseils divers en matière d'accessibilité. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur « Fichier », « Informations », puis « Vérifier la présence de problèmes » et « Vérifier l'accessibilité ». Vous retrouverez tous ces conseils et bien plus encore dans notre kit d'accessibilité disponible sur www.fracturenumérique.fr Vous pourrez y télécharger un template accessible, mais aussi comprendre comment créer ou rendre un PowerPoint accessible à l'aide de nos trois niveaux de conseils à suivre. Et maintenant, c'est à vous de jouer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !